bonjour à tous bienvenue sur cette chaîne youtube je suis Sophie créatrice de meubles en carton dans la suite de la vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait pour accrocher avec du velcro cette petite étagère que vous voyez tout en haut mais avant je vais aussi un petit peu expliquer aux gens qui me suivent depuis très longtemps parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des mp pour me demander si ça allait ça va bien et tout ça je vais vous dire oui ça va très bien c'est jusque là les derniers temps en fait je vous avais fait participer à un sondage et vous avez été assez nombreux à me dire qu'il fallait voilà c'était internet j'ai eu des gens aussi qui m'ont dit qu'ils savaient même pas que j'avais écrit des livres donc je me suis dit voilà il y a un petit problème de communication de ma part et du coup bah là ça fait deux mois que je bosse sur mon site internet je vais vous mettre le lien ici en description ça va s'afficher et en fait bah voilà du coup j'ai eu un petit peu moins de temps pour faire des vidéos mais vous inquiétez pas ça va repartir dès que voilà dès que le site internet j'aurai compris un petit peu comment ça marche parce que voilà il ya des trucs j'ai des quelques petites compétences mais qui datait d'il ya cinq ans donc du coup là en 2017 il ya beaucoup de choses qui ont changé sur le référencement google et tout ça donc bah je suis un peu largué dans le truc et du coup bah faut que je me remette un petit peu à jour alors bah voilà là pour l'instant il n'y a pas trop de vidéo parce que je mets toute mon énergie dans le blog mais sachez que je vais bientôt revenir et de toute façon il ya le il ya la chambre que je compte voilà rénover aussi parce que j'ai encore la vie tapisserie de quand je suis arrivé dans les dans les murs la salle de bain donc il y aura il y aura des meubles en carton qui va être refaits mais voilà en attendant pas j'ai j'ai pas là la pêche assez de pêche pour faire pour faire des vidéos sur youtube donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu moi sur youtube mais bon voilà n'hésitez pas à aller visiter mon site allocartons.com voilà pas je vous laisse regarder la suite de la vidéo et je vous dis à plus merci bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube les cartons sophie aujourd'hui je ne vais pas vous montrer des meubles en carton enfin si un petit peu quand même parce qu'en fait si vous voulez le carton en fait c'est tellement léger que on n'a pas besoin d'utiliser des vis pour pour accrocher une étagère en carton sur le mur moi j'ai fait plusieurs fois plusieurs tests en fait j'avais essayé d'abord avec des pastilles mais en fait quand ça ne tient pas super bien en fait c'est c'est voilà c'est pas il n'y a pas assez de matière de velcro pour le faire tenir sur le mur alors là ce que j'ai fait j'ai acheté carrément du gros gros velcro donc ça s'achète en magasin de couture le mien j'ai payé donc le boucle est l'astracan il y en a pour 3 euros 80 le mètre les deux ensemble celui je prends en fait il est autocollant donc je pourrais voilà j'ai pas besoin encore de brancher le pistolet à colle et tout ça par contre ce qui est important c'est de bien le mettre tout de suite alors moi la première fois j'avais fait j'avais accroché le tout grand là vous voyez en fait ça n'a pas bien marché parce que j'avais pas pensé qu'il fallait que je fasse des marquages pour savoir où j'allais j'allais poser mes bandes de velcro donc du coup j'ai galéré donc bref là je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour tomber juste en fait ce que j'ai fait je suis allée déjà donc j'ai positionné ici mon étagère j'ai fait j'ai des trous un petit peu tant pis j'ai écrit un petit peu sur le mur mais c'est pas grave et là je me suis fait des petits points pour savoir voilà où tomber juste et derrière ben voilà j'ai relié les deux petits points là je me suis fait des traits maintenant je fais des mesurés et je vais reporter les mesures sur le mur comme ça comme j'ai un morceau velcro qui va rester accroché sur le meuble et l'autre velcro sera accroché sur le mur alors là donc je vais mesurer la première partie là j'ai 13 12 cm en 22 25 ok donc là je vais les noter sur le mur 30 20 je vais coller le velcro pour savoir où c'est que je vais coller le velcro le sol si vous voulez le seul inconvénient quand vous allez agir comme ça c'est que tout simplement ça va vider la peinture que vous allez arracher un petit peu de peinture mais la bonne nouvelle c'est que vous n'aurez pas fait de trous dans le mur donc c'est un choix de toute façon voilà quand on va accrocher quelque chose on abîme toujours un peu je trouve ça plus intéressant surtout quand on est locataire parce que ben moi voilà vous n'avez pas de trop à reboucher après il y aura juste un petit coup de pâture à mettre et ce sera réglé voilà alors je vais installer maintenant mon velcro alors ce que je vais faire le meuble après je vais le récupérer donc moi ce qui me semble le plus judicieux c'est de coller le velcro boucle sur le meuble parce que après si un jour je déménage je veux le prendre ailleurs et ben si les si je le transporte par exemple dans une couverture il va pas m'accrocher toute la couverture je vais pas m'accrocher les habits après et tout ça donc moi je préfère avoir le boucle sur le sur le meuble et coller la sera encore sur le sur le mur donc je décolle 17 ok donc là je vais venir le positionner bien comme il faut je visse bien ça il soit à peu près au milieu et ce qui est important c'est de chasser les bulles d'air au fur et à mesure quand on quand on vient de mettre éviter que ça fasse un prix et pareil pour le bas c'est de viser juste ok j'ai un petit bout qui dépasse je vais couper là je vais bien bien l'aplatir sur le sur le carton parce que si j'ai besoin de rectifier par exemple je vais le poser sur le mur si des fois je vois qu'il est un peu de travers je vais être obligé de le rectifier comme je suis toute seule je suis obligé de viser un petit peu à l'oeil donc il faut vraiment que le velcro soit bien adhérer sur le sur le sur le meuble en carton si vraiment voilà vous voulez vous avez beaucoup de poids à mettre ce que je vous dirais c'est de garder votre velcro 24 heures sans sans rien mettre dessus ou coller sur votre meuble sur le mur et vous laissez pour que la colle vraiment apprennent super bien là bon c'est un petit meuble tout léger donc je vais pas trop m'embêter mais par contre à un gros meuble bah faut voilà faut attendre 24 heures comme ça ça va la colle à l'erroi bien le temps de prendre bref je vais coller les autres morceaux et voilà Maintenant, le fait que j'ai fait un petit marquage, ça me permet de viser et de pouvoir me concentrer justement pour que la ligne ici, elle soit droite. Alors, c'est pas facile quand on n'a pas de recul, mais là, ça va, vraiment. Là, je viens, je positionne, j'y fais un petit trait là et un petit trait là, je les ai bien face à face. Alors, là, c'est tout léger, mais on ne met pas de poids dedans, normalement. Bon, là, c'est quoi, c'est 30 grammes, donc je peux, mais sinon, on ne met pas de poids dedans pendant moins 24 heures, comme ça, la colle, elle a le temps de prendre. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à venir visiter mon nouveau site internet, aloucarton.com. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez apprécié, merci de me laisser un petit pouce bleu. Bonne journée et merci beaucoup. Bye, bye.